Musique Bonjour à tous, jeudi soir dans Morpa 100 en pif, nous allons évidemment revenir sur la Capcom Cup 2013 avec les meilleurs matchs de Marvel vs Capcom et de Super Trick Fighter 4 Arcade Edition, faites moi confiance il y aura donc du Marvel au programme de ce Morpa 100 en pif pour encore une fois deux heures d'émission juste avant les vacances de Noël et sachez qu'il n'y aura pas de pause dans les vacances de Noël, il y aura une émission quand même le jeudi 26 si tout va bien et si j'arrive à m'organiser pour que cela soit le cas avec une émission qui sera très 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 détente je vous en parlerai un peu et en ce moment je vous propose donc les matchs inédits de la version on va dire bêta 2 de Ultra Trick Fighter 4 avec actuellement sur vos écrans un match entre PR Balrog qui joue Elena et Alex Vahier qui joue Rolento comme vous pouvez le voir et bien dans cette deuxième build de cette version d'Ultra Trick Fighter 4 et bien on a intégré les stages de Street Fighter Cross Tekken qui sont présents et qui sont on va dire réellement remaniés, repensés à la fois bien moins flous et bien moins fous pour s'intégrer un peu plus et bien on va dire à la pack graphique et aux palettes de couleurs de Street Fighter 4 c'est plutôt bien fait en tout cas pour ce qui est de ce stage là et ça présente aussi l'intérêt que ce sont des stages qui sont très évolutifs les stages de Street Fighter Cross Tekken, ça c'était vraiment une très très bonne idée d'ailleurs dans l'ensemble et ce stage d'ailleurs de la sidérurgie qui refait évidemment penser au stage de Zangief de Street Fighter 0-3 qui à mon avis et bien est un thème tout choisi pour ce match avec pour le moment Per Balrogue vous avez vu qu'il utilise beaucoup la focus d'Elena et le Linkstyle EX qui permet alors apparemment de linker l'Ultra juste après ça et ça c'est super de bien joué vous voyez derrière le EX Mallet Match qui est donc un overhead d'Elena et bien vous pouvez linker bas petit pied bas petit pied évidemment juste après envoyer combo et comme vous pouvez le voir et bien c'est extrêmement rapide beaucoup plus rapide que ne peut l'être un simple Azanshu de Chun-Li mais vous voyez parfois et bien ça va un tout petit peu trop vers l'avant on va utiliser l'arrêt de focus pour pouvoir avancer la Per Balrogue il semble être complètement au parfum qu'il fait encore une fois focus mais à prendre l'Ultra gratuite parce que sur tous les Patriots Circle EX et toutes les Rolling EX et bien Rolento à l'Ultra Grato je vais vous proposer un match d'ailleurs juste après celui-là où et bien c'est... ouais très bonne focus va passer l'Ultra et ça va être terminé je pense que c'est combat parce que l'Ultra chargé full bar en choix d'Ultra 1 pas Ultra Double ça peut faire juste des dégâts vous voyez le termine évidemment avec ce défait mais le Malet Match qui retourne malheureusement Per Balrogue dans le coin qui va pas prendre la fin de stick vous voyez ce stick qui permet de rebondir et de faire des devants derrière très ambigu et Per Balrogue qui remporte son match 2 à 1 face et bien à Tonton Vaillé bien accroché en tout cas ce match-là et je voulais vous proposer dans ce teaser en tout cas les matchs d'Ultra 3 Fighter 4 alors sachez peut-être que ça sera votre déception peut-être que je me ferai jouer que je ne vous proposerai pas de match de 3 Fighter Cross Tekken dans ce mort pas sans ton pif déjà parce que j'ai pas le temps de tout faire et ensuite parce que même s'il y a eu des matchs intéressants les matchs sont globalement on va dire globalement assez chiants dans l'ensemble et bon c'est vrai que ça n'a pas malheureusement remis 3 Fighter Cross Tekken réellement dans au goût du jour même s'il y avait de très très bons joueurs je peux vous spoiler tout de suite puisque je ne vous proposerai pas des matchs cette infiltration qui une nouvelle fois deux années consécutives qui a remporté et bien c'est qualifié ce tournoi face à Karma Bison il me semble le tombeur de Justin Wong qui est bien remonté de toutes les losers après s'être fait violemment sortir Philippe NoChamp qui va jouer 7 et qui va nous montrer quelques technologies avec le nouveau 7 alors il est entre 7 et Delcim et il va prendre 7 vous voyez des Consum Alternative qui sont directement intégrés à cette build et la caractère sélectique n'a pas changé en revanche voilà là on peut faire pause peut-être je vais faire une petite pause vous avez vu ils ont remanié la caractère sélectage avec l'intégration alors des nouveaux stages si je calcule bien je crois qu'il y a uniquement deux stages de Street Fighter Cross Tekken qui pour le moment sont intégrés le Mad Gear Hideout et l'usine de sidérurgie voilà donc comment ils ont pensé le caractère sélectage donc ce qui nous fait penser qu'il n'y aura pas un gros remaniement à la fois graphique dans ce jeu ni même de l'interface donc on va se taper l'interface de Super Street Fighter 4 voilà c'est on va dire service minimum mais on a quand même dans les menus de nouveaux artwork voilà une nouvelle dynamique assez intéressante cela dit on est quand même sur des grosses bases à la fois graphiques et à la fois tout que l'on avait déjà dans Super Street Fighter 4 mais bon ça reste quand même une nouvelle version du jeu avec un nouveau système de jeu ou un système de jeu un peu plus un peu plus élaboré et donc des choses qu'il va falloir être complètement repensées alors il faut savoir qu'infiltration c'est pas le genre de mec qui déconne généralement avec avec Rolento il a un excellent Rolento à Street Fighter Cross Tekken et il l'a bien taffé en tout cas sur les bornes qui étaient présentes du jeu et bien son Rolento avec un Rolento qui n'a pas grand chose à voir avec le Rolento de Street Fighter Cross Tekken et c'est ultra de l'est bien joué elle va passer dans la garde quand même ce qui signifie un start-up assez long mais c'est vraiment une ultra anti-projectile et une ultra qui punit un peu tout avec encore une fois comme vous pouvez le voir Rolento qui a la possibilité de faire des roulades arrière et derrière cette roulade arrière et bien enchaîner des mix-ups sauts gros points ou sauts arrière avec des wall jumps et tout un tas de mix-ups assez intéressants il y a vraiment un perso avec des gros mix-ups et cette glissade d'entrée de jeu ne semble pas être un grand bit d'ouverture mais on a glissade qui doit avoir à mon avis des distances de safe et qui a une très bonne ouverture Stane Apple Stane Apple Stane Apple Stane Apple Medium Kick et Patriot Circle qui l'a immédiatement dash cancelé pour replacer une shop et on voit la difficulté avec elle Filippino Champ et bien à maintenir à maintenir l'écart même si Seth reste quand même un personnage assez puissant bon bien sûr il a perdu la priorité sur son dragon mais il retrouve son soirière gros point et ses mix-ups sont toujours aussi dégueulasses vous voyez la juggle hey 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 Filippino Champ et le Stane gros point qui a bien cassé sachant que je le rappelle ah il a raté son combo malheureusement des gros points Sonic Boom gros point Sonic Boom gros point à rien Infinito Champ qui emporte ce match là qui a pas laissé spécialement Infiltration s'exprimer il fait Infiltration qui rigole tout de même puisqu'il vient de remporter Street Fighter Cross Tekken donc lui pour lui c'est tout bénef bien qu'il ne soit pas qualifié à à Marvay à comment à Street Fighter 4 cette année et bien il a quand même remporté une deuxième fois le truc donc vous voyez les mix-ups de Seth c'est toujours à peu près la même chose juste il perd de l'invincibilité sur son dragon sinon les blocs rings sont là il y a toujours moyen de presser ça reste un personnage très très puissant à mon avis il a toujours pas de vie et il y a toujours moyen de l'embrouiller il est très bien joué ce petit close gros point en entière avec ce 360 qui a pas vraiment de sens de la part de Champ qui se fait avoir par vous voyez Instant Air X-Knife qui a un coup très intéressant puisque c'est un coup à mix-up sur la relevée qui peut toucher devant derrière de façon très difficile à voir et il faut savoir que juste derrière ça vous avez possibilité de combo puisque les X-Knife en hit vous voyez en l'air et donc je pense que l'Ultra 1 même est complètement gratos fais attention là pour le vent et le problème de Orlando évidemment c'est qu'il a pas d'entière du coup les sauts sur sa gueule sont complètement gratuits on voit que le dragon rattrape toujours aussi bien le backdash mais que dans les décalages il a quand même pris des bas petits points qui semblent pas spécialement combottables le bas petits points il faut repasser par la position Stanley Punch à mon avis est très bon et X-Rolling arrière pour immédiatement punir ce dragon dans le vent et je pense qu'on va arriver à du 1 partout même si la super est chargée et que Filippino a toujours la possibilité de sauter assez gratuitement finalement sur 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 Rolento et c'est un véritable problème qu'il va falloir composer avec parce qu'évidemment les joueurs de Rolento vont être nombreux et beaucoup vont être fans de ce personnage là personnellement je n'affectionne pas tant que ça tellement je le trouve un peu pauvre et chiant à crever mais c'est vrai qu'il a stylé voilà allez le 360 dans le vent c'est immédiatement ultra 2 ping la pendaison papa ça ne pardonne pas et voilà c'est de ça dont je vous parlais instant air avec snife ça touche devant ça touche derrière je ne saurais vous dire en tout cas la relevé c'est complètement garanti d'envoyer ça ça fait mal et là Filippino il s'est complètement pris la phase avec ce 1 partout ce match que je vais vous commenter jusqu'à la fin juste pour vous montrer un peu les changements il semblerait que le close HK laisse quand même un headstone violent mais le problème c'est que la distance est quand même assez longue du coup même si tu passes close HK il semble qu'il n'y ait pas grand chose qui puisse linker derrière enfin pas de coup en tout cas qui soit à assez bonne distance pour pouvoir repêcher c'est un peu dommage le bagdash qui est rattrapé par contre le petit point stane gros point qui est complètement raté et là pas le driver au milieu des block strings assez incompréhensible de la part de champ qui a quand même un gros avantage à l'énergie à présent même si son agressivité reste toujours la même toujours cette explosion de pet fouf qui est bien et je trouve assez molle et voilà ce gros point close HK et derrière close HK infiltration il a juste décalé et là il y a ce rôle qui profite d'une certaine forme d'invincibilité qui évitera ses dive kicks peut-être le seul moyen de s'enfuir pour Lento un peu comme une TP finalement le problème c'est qu'une fois que t'es dans le coin comme il n'y a pas de rôle vers l'avant et ça c'est puni et non ah c'est pas possible elle va pas rattraper si loin mais alors à quoi elle sert cette ultra si elle punit pas aussi bien les projectiles c'est assez étonnant 0 de vital des deux côtés avec cette ex back roll jump gros point qui a failli punir on lui aurait puni un sonic boom normal mais l'ex sonic boom ça n'est pas le cas l'utilisation du saut moyen point du saut petit point c'est assez intéressant avec où il touche multi voilà c'est de ça dont je vous parlais vous avez vu il y a possibilité de mettre ex knife juste après un combo la preston c'est très sévère quand même ce qu'il a mangé hop gros point avec ce knife yes back roll circle et il a voulu faire quelque chose avec encore mix up devant derrière voilà tu sais pas tu sais pas tout simplement tu sais pas sincèrement tu ne sais pas c'est violent c'est violent et on voit le stage qui est évolutif avec ici et bien finalement on se retrouve avec une scène assez sombre où Sodom est en train de se faire poursuivre par un gars sodomite qui a visiblement envie de son boule voilà la folie des cross-tackles il envoie des pile driver dans le vent je ne sais pas ce qu'il se passe en fond d'écran je ne veux pas le savoir mais c'est visiblement la gay pride et là on s'interroge évidemment sur la moustache de Hagar est-ce que c'est un probablement on va dire un appel ou un rappel à ce qu'étaient les village people en leur temps Freddy Mercury tout ça George Michael on s'en souvient tous on ne sait pas mais en tout cas tout ce qu'on sait c'est que Sodom se fait poursuivre par un Hagar qui visiblement a envie de le pécho et là je pense que tout est dit très bon EX Rowling vous avez vu qui a encore évité le pile driver mais se retrouve en grosse difficulté sans ultra placer il a pris la blocable focus level 3 à l'ancienne ting la pendaison papa ça ne se commande pas voilà victoire d'infiltration et Champ qui fait son petit regard de dégoûté voilà plus de matchs impressionnants et des matchs emprunts de sérieux ce sera dans Meur Passant en pif ne ratez pas parce que réellement que ce soit à Marvel ou à Street Fighter 4 il y a eu des matchs incroyables et je vais essayer de vous faire une sélection des meilleurs merci à tous d'avoir suivi ce teaser et à jeudi prochain pour le Meur Passant en pif Sous-titrage Société Radio-Canada